Musique Bonjour Azinat, bonjour Laurence, bienvenue au Relais de Poche pour cette nouvelle semaine de culture littéraire. Et cette semaine on va présenter quelque chose qui est assez rare dans le roman graphique, dans la BD, enfin dans la BD non mais dans le roman graphique, c'est un roman noir graphique. C'est scénarisé par Raphaël Friedman et dessiné par Luc Desportes. Le premier scénariste est réalisateur, le second dessinateur mais aussi il fait des storyboards et en particulier pour Cédric Clapiche et Jean-Pierre Genet, de là à ce qu'ils se rencontrent sur les plateaux de cinéma, il n'y avait qu'un pas, et on comprend comme ça pourquoi ce roman graphique est fait de la manière dont il est fait. Mais ça, il faudra y mettre le nez dedans, Laurence, pour en savoir un peu plus. Ce détour pour illustrer la construction de ce roman graphique noir qui est construit comme un film avec des plans-séquences, des progressions dissociées pour au final retrouver un condensé de l'histoire, des protagonistes et l'issue de l'histoire. Mais ça, on n'en parlera pas. Un très nerveux, au même titre que le scénario, des personnages qui se détachent d'un épisode à l'autre paru pour une intrigue de belle facture qui nous délivre un final de très bel ouvrage. Un suspense qui s'installe dès le début du livre, servi par des dessins noirs et blancs, mais on ne pouvait pas faire autrement pour un polar, pour nous entraîner jusqu'au bout de la dérive, car il y a toujours un mais, même si la morale n'est pas joyeuse, il y a une belle leçon au milieu de cette noirceur, comme un rayon de soleil. Vraiment, je ne sais pas comment ils auraient pu l'écrire comme roman, mais en roman graphique, ils ont vraiment trouvé le bon ton pour l'installer. C'est des séquences, effectivement, comme je l'ai dit. On passe d'une situation, un personnage, à un autre. Ils mettent tout ça en piste, comme on pourrait le voir dans un film, et à la fin, on se raconte que c'est un film. Et dans le dernier chapitre, ils rassemblent tout et ils rassemblent toute l'histoire. Et hop, on a la solution. Et derrière, il y a un petit plus. Et qu'on voit les gens aussi, quelques années après, ce qu'ils sont devenus. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est une des belles sorties de ce début d'année. Je pense que c'est quelque chose qui, pour Noël aussi, va faire le plein. Voilà. L'échelle de Richter, de Raphaël Friedman et Luc Desportes, quelque chose à mettre dans sa bibliothèque également. Merci, Asinat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada